Donc là, ce soir, on peut dire que la spirale négative est terminée, puisque dès demain, vous ne pourrez pas écrire ou dire que nous avons perdu un cinquième match consécutif. Donc maintenant, c'est le mérite, le mérite en revient aux joueurs, parce que j'ai vu depuis le début de la semaine 30 joueurs concernés, c'est pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais cette fois-ci, tout le monde était concerné, vraiment, tout le monde impliqué. J'ai vu 18 joueurs tout au long de la mise au vert extrêmement impliqués, surtout j'ai vu 14 joueurs défendre des couleurs du TFC en même temps, ce qui donne une victoire logique et une domination sans partage. J'ai vu avec plaisir la maestria de tous nos joueurs offensifs. J'ai aussi constaté, le mérite en revient au président Sadron et uniquement à lui, j'ai constaté que quand je me retournais, j'avais du matos sur le banc de touche. Voilà, on a beaucoup musardé, uniquement par la faute du coach, vous l'avez suffisamment souligné, moi j'aimerais durer ici au TFC parce que je me sens bien dans ce club, d'autant qu'il y a vraiment un effectif là de qualité. Donc nous allons mercredi à l'Orient, on va redistribuer les cartes, une équipe lorientaise qui a gagné à Lille et il ne faut surtout pas qu'on fasse l'erreur de considérer qu'on va chez le dernier, que ça va être facile. Voilà, maintenant l'histoire du TFC, ce ne sont que les joueurs qui l'écriront. Ils me permettent, c'est ce que je voudrais mettre en place dans les prochaines semaines, d'équilibrer les temps de jeu dans un secteur où la forme est extrêmement fluctuante. Mais encore une fois, je ne peux pas, parce que c'est comme ça que je l'avais présenté au président et c'est comme ça qu'il l'a accepté. Je voulais absolument une concurrence légère à Martin Bracewet au poste d'avant-centre avec Hudson Edward qui est un excellent joueur mais qui n'a que 18 ans. Donc c'est ce que je voulais pour cette première partie de saison. Il se trouve qu'à un moment donné, il faut avoir la décence de considérer non pas qu'on s'est trompé mais qu'on était un peu juste dans ce secteur de jeu. Donc le recrutement de ces deux joueurs permet, comme dans tous les secteurs de jeu, quoi qu'on en dise, du TFC, de pouvoir disposer de joueurs de qualité. Si par exemple ce soir, je me mets à la place de mon collègue entraîneur adverse, quand vous avez Durmaz et Toivonen qui d'un coup rentrent, j'avais pris le parti de laisser Hudson parce qu'il a besoin de temps de jeu et Luque Bakio à la disposition de la réserve. Ils ont fait un très bon match aussi avec l'équipe réserve. Donc tout ça pour dire que c'est difficile de voir quand vous êtes adversaire du TFC qu'on a aussi du matos offensif. Voilà, donc les performances de Corentin et d'Andy sont extrêmement courageantes. La performance d'Andy montre qu'on met l'équipe adverse sous le reculoir parce qu'il bagarre sur tous les ballons. On sent qu'il a encore besoin de peaufiner son entente avec ses coéquipiers et surtout, à mon sens, sa condition physique. Il ne l'obtiendra qu'au travers des minutes qu'il dispute, mais on sent qu'on a un matos. On sent qu'on a des cartouches.